... Bien, donc aujourd'hui, je vais maintenant vous parler de l'apport des thérapies cognitives et comportementales dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux parce que nos enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble des apprentissages peuvent aussi avoir des troubles associés comme l'anxiété, la dépression. Et nous allons voir ça aujourd'hui avec un cas clinique car ils méritent d'être traités pour ces difficultés-là aussi. Donc pour commencer, je vous présente Oscar. Il est très mignon, n'est-ce pas ? Donc il a 8 ans. On lui a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. Donc un simple trouble de l'attention. Je n'ai pas besoin de beaucoup m'étendre sur le sujet parce qu'on vous en a beaucoup parlé aujourd'hui et je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. En fait, ce qui se passe pour lui, c'est qu'il n'arrive pas à se concentrer en classe et bien sûr, ça pose de gros problèmes pour des choses basiques comme simplement faire des apprentissages. C'est un long parcours diagnostique pour ses parents. Il passe par la case peut-être orthophoniste, neuropédiatre, neuropsychologue, centre référent, MDPH. Pour tous les parents qui sont ici, vous connaissez bien ce parcours du combattant. Mais à la fin, on est sur ce qui semble être une ligne d'arrivée. On a un diagnostic et ça signifie qu'on a surtout des solutions. Ce qui va être proposé aux parents pour Oscar parce qu'il a un trouble de l'attention qui est assez massif, ça va être le traitement médicamenteux, c'est-à-dire le méthylphénidate, aussi connu selon le nom de Ritaline, Quasim, Medikinet, Concerta, tout le monde parle TDAH, deuxième langue quand on est dans ce milieu. Et quand on nous en parle, pour les parents, ils entendent des témoignages qui redonnent vraiment de l'espoir. Au bout d'un certain temps, le traitement est vraiment efficace. C'est un peu comme si on appuyait sur OFF, sur les symptômes d'inattention pendant la durée de l'activité du traitement. L'attention est activée, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et Oscar est très enthousiaste avec ce traitement parce que c'est un chouette gamin, il a envie de faire plaisir à ses parents, plaisir à sa maîtresse, il a envie de réussir surtout. Donc on commence le traitement pour lui. On y va, on augmente les doses petit à petit, mais les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche assez rapidement parce que, d'après la maîtresse, Oscar n'arrive toujours pas à se concentrer en classe. Il est toujours rêveur, il a l'air pas vraiment présent, on ne sait pas trop pourquoi. En plus de ça, il commence à s'agiter, à bouger les jambes, à bouger sur sa chaise, à être un peu impatient, comme s'il avait gagné de l'hyperactivité. Pourtant, ça paraît un peu impossible, cette histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le soir, en plus, Oscar n'arrive pas à s'endormir. Il est nerveux, il est agité longtemps. Et le matin, forcément, il est super fatigué, il est crevé. Et on dirait qu'il cherche toutes les excuses pour ne pas aller en classe. Une fois, il a mal au ventre, une fois, il a mal à la tête, une autre fois, il a envie de vomir, on a l'impression qu'il fait un peu le malade imaginaire. Alors, les parents vont reconsulter un pédiatre, leur pédiatre de famille, qui leur dit, écoutez, la ritaline, ça peut causer des retards à l'endormissement, ça fait partie des effets secondaires, donc on va essayer d'introduire un peu de mélatonine, une hormone naturelle qui nous aide à nous endormir, et puis on va voir un peu comment ça se passe. Donc, on essaye la mélatonine, et ça ne marche toujours pas. Donc, devant cet échec thérapeutique, on se demande, mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Et il se passe que, caché derrière le trouble déficitaire de l'attention, qui est bien réel, il y avait autre chose. Un trouble anxieux généralisé. Alors, quand on regarde un petit peu les symptômes, qu'est-ce qu'on cherche ? Agitation, surexcitation, nervosité, ben oui, c'est ce qu'on observe chez Oscar en classe, quand il bouge les jambes, quand il est tout agité. Il est facilement fatigable, il va avoir des difficultés de concentration qui sont liées à son anxiété, parce que forcément, quand on se fait du souci pour tout un tas de choses, et qu'on est préoccupé, ben, on n'arrive pas à se concentrer, et ça n'a rien à voir avec le trouble développemental de l'attention, ça vient en plus. Il est irritable, il a des tensions musculaires, et bien sûr, un sommeil perturbé. Et ça ressemble drôlement à ce que vit notre pauvre Oscar, vous ne trouvez pas. Et il n'est pas le seul. Malheureusement, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, pour un trouble acheté, il y en a souvent un autre offert. Donc on parle de comorbidité, ce sont des conditions médicales qui existent en même temps. Et dans le TDAH, et bien, malheureusement, ce n'est pas rare. À l'âge adulte, on a 20 à 30 % des personnes qui ont un TDAH qui souffrent aussi de dépression. 20 à 30 % également qui souffrent d'anxiété. 25 % d'un trouble de la personnalité, comme le trouble de la personnalité borderline, par exemple, et 8 % d'un trouble bipolaire. Ce n'est vraiment pas négligeable par rapport aux statistiques de la population générale. C'est aussi le cas dans le cadre des autres troubles neurodéveloppementaux. Chez des enfants qui ont un trouble spécifique des apprentissages, comme la dyslexie ou la dyspraxie, on a 10 à 25 % de ces patients qui présentent des signes d'anxiété. Pour un trouble autistique, c'est deux fois plus de chances que pour une personne sans trouble de développer un trouble anxieux au cours de sa vie. C'est quelque chose qui mérite réellement de s'y intéresser, de mettre en place les prises en charge adaptées. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ces situations ? Il y a de nombreuses raisons à cela. Forcément, pendant très longtemps, on a été en échec, on n'a pas réussi dans ses apprentissages, on a été pointé du doigt comme étant un enfant inefficace, inadapté. On n'arrive pas à s'intégrer parmi les autres, on est stigmatisé. Tout ça, forcément, ça n'aide pas exactement à se sentir bien dans ses baskets. Et c'est ce qui fait que souvent, le trouble anxieux est secondaire à un trouble neurodéveloppemental. L'anxiété, ça commence souvent tôt. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux troubles neurodéveloppementaux, qui ne sont pas des maladies à proprement parler, mais des conditions cognitives innées, des particularités, eh bien l'anxiété, ça se soigne, et ça se soigne même très bien aujourd'hui. D'après les études, les thérapies cognitives et comportementales, c'est, dans le cadre d'un trouble anxieux simple, 60 à 90 % d'efficacité thérapeutique, avec des bénéfices à long terme pour le patient. Ça veut dire qu'on va le former, réellement, être autonome avec sa santé mentale, ce qui signifie qu'il ne va pas seulement avoir un soulagement sur le moment de la consultation ou peu de temps après la thérapie, mais réellement une capacité de guérison réelle. Mais avant de mettre au point un plan de bataille, on a besoin de connaître son ennemi, alors on va regarder comment ça se fabrique, un trouble anxieux. En première consultation, Oscar nous dit que le soir, il n'arrive pas vraiment à dormir parce qu'il a souvent peur de s'être trompé dans ses devoirs, et il imagine le moment où la maîtresse va l'interroger le lendemain. Les ruminations anxieuses, c'est ce qui ressemble le plus à ce sentiment de pensée incessante, qu'on ne peut jamais arrêter au point qu'elle nous empêche de dormir. Elle consiste souvent en une anticipation de ce qui pourrait mal se passer, l'élaboration de divers scénarios catastrophes, en fait. Il peut s'agir d'une peur de l'échec, mais aussi de questions de sécurité qui mettent en avant notre sentiment de vulnérabilité. Par exemple, on a peur que la maison brûle ou que des voleurs s'introduisent chez nous. Ça peut être aussi des problèmes à venir plus généraux. Par exemple, on a peur de la précarité plus tard si on ne réussit pas à l'école, de redoubler, que nos parents ne nous aiment plus ou qu'ils nous mettent en pension si on ne réussit pas assez. Et il peut s'agir aussi d'un sentiment d'angoisse un peu diffus. On ne sait pas vraiment de quoi on a peur, mais on a un sentiment d'urgence, de panique. Et quand on fait la liste de tout ce qui peut mal tourner dans une vie, ça peut être vraiment très, très, très long de quoi alimenter de longues heures d'insomnie. J'imagine que ça vous est déjà arrivé à tous, le soir en vous endormant, de temps en temps, de vous faire des petits films comme ça qui vous empêchent de dormir, sauf que dans le cadre d'un trouble anxieux, eh bien, ça peut arriver quotidiennement. Et le déficit de sommeil s'accumule. Toutes ces peurs ont un point commun, c'est qu'elles sont sans objet réel. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent à rien de concret dans la réalité, même si ces scénarios d'horreur sont très effrayants, en réalité, ce sont juste des scénarios, rien de plus. C'est juste un risque, et c'est pourquoi il est presque impossible de rassurer une personne anxieuse quand on essaye de calmer son angoisse. En fait, il est même fortement déconseillé de s'engager sur cette pente parce que ça ne manquera pas d'entraîner un débat sans fin. En effet, vous pouvez expliquer à quelqu'un qui a peur de l'avion, que statistiquement parlant, ce moyen de transport est vraiment très fiable, qu'il y a moins de risques à prendre l'avion en termes d'accident qu'à prendre la voiture alors qu'on la prend pourtant quotidiennement, vous ne ferez pas disparaître sa peur parce que, rationnellement parlant, le risque zéro, ça n'existe pas. Oui, il y a des avions qui crachent. Oui, il y a des accidents dramatiques. Et non, vous ne pouvez pas garantir à 100% que tout va bien se passer. Et c'est la même chose quand on essaye de se persuader nous-mêmes. On a beau se répéter 100 fois mentalement qu'on est parfaitement préparé à faire cette conférence, qu'on a répété plein de fois et qu'on connaît très bien son texte, si on est anxieux, le jour même, on va quand même s'inquiéter de faire une erreur. Une des raisons pour lesquelles notre intelligence échoue à nous apaiser est que les différentes parties de notre cerveau ne sont pas toujours d'accord entre elles, un peu comme si on était plusieurs dans nos têtes. En effet, l'anxiété, c'est un hold-up de l'imagination sur une émotion très saine qui s'appelle la peur. Initialement, la peur déclenche en nous toute une scène de réaction physiologique, biologique, qui nous prépare à nous défendre contre une menace réelle. Alors que l'anxiété, ce n'est pas tout à fait ça. Là, vous voyez ce chat qui est face à une maison en feu. Heureusement qu'il a peur parce que s'il n'avait pas peur, il resterait là devant cette maison en disant « Oh, c'est joli le feu ! » et puis ça ne se passerait pas très bien pour lui. Alors que le deuxième, on ne comprend pas très bien ce qui lui arrive parce qu'il a toutes les manifestations extérieures de la peur alors qu'apparemment, tout va bien. Vous avez remarqué sans doute que les différentes réactions que vous pouvez avoir suite à un événement obéissent à un certain ordre. D'accord ? Imaginons une situation comme par exemple un objet est lancé à vive allure et se dirige tout droit vers votre tête. Ce n'est pas un événement très agréable, nous sommes d'accord. Tout d'abord, vous allez avoir une réaction réflexe. N'est-ce pas ? Ninja ! Et cette réaction réflexe va être peut-être d'esquiver ou d'attraper l'objet. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous. Et puis, quelques millisecondes plus tard, vous allez sentir une émotion. Par exemple, la surprise, la colère, la peur, la stupéfaction. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça va dépendre en grande partie de votre tempérament et de vos expériences passées. Si Oscar, il a des frères et sœurs qui passent leur temps à acheter des objets à travers la maison quand ils sont en colère, son émotion, ça va très rapidement être la fureur et l'agacement parce qu'il va interpréter la situation en fonction des situations qu'il a déjà vécues auparavant. Et enfin, bien plus tard, très longtemps plus tard, on va se mettre à analyser la situation intellectuellement, rationnellement. On va mettre des mots sur ce qui vient de se passer. On va essayer d'ajuster notre comportement. Patrick Gaye, qui était ici et qui s'est pris la boulette de papier sur la tête, se dit « Mais pourquoi est-ce que cette folle a fait ça ? » Il essaye de comprendre ce qui se passe. Et puis après, il dit « Ah oui, c'était pour illustrer le sujet de sa conférence. » Donc, c'est des processus qui prennent du temps. Et quand on en arrive là, l'action, elle est terminée depuis bien longtemps. Donc, c'est quelque chose qui permettra de vous ajuster plus tard, mais pas dans la situation présente. Donc, à présent, pour mieux comprendre, je vous propose une petite plongée dans les mystères du cerveau humain. Donc, on va essayer d'aborder quelques notions de neurobiologie, mais tout ça est très complexe. Il y a beaucoup de boucles, de rétroactions dans tous les sens, beaucoup de mots compliqués. Donc, je vais essayer de vous faire une version très simplifiée. L'idée, c'est de la vulgarisation. L'idée n'est pas d'être dans l'exactitude neurobiologique, mais plutôt de comprendre les concepts avec des images qui restent, bien sûr, des images de vulgarisation. Donc ça, c'est un cerveau humain. On va essayer de voir ce qui se passe dans les différentes parties. Donc là, vous voyez, en orange français, c'est le cortex cérébral. Le cortex, c'est ce qui nous permet, grâce aux fonctions cognitives supérieures, d'avoir justement un sentiment de conscience, d'identité, le langage, la raison. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés émergentes, des fonctions du cortex. Ici, je suis une personne plutôt rationnelle, capable de prendre des décisions en mesurant les avantages, les inconvénients à long terme, avec une vision plutôt réaliste des risques et des enjeux. Et donc, ça nous permet de réfléchir avant d'agir, si on a de bonnes fonctions exécutives, bien sûr. Cependant, tout cela n'est pas gratuit. Comme les logiciels très gourmands d'un ordinateur, eh bien, ça consomme de l'énergie, c'est un peu plus lent que ce qui peut se passer dans des fonctions peut-être un peu plus rapides, un peu plus réflexes. Les émotions sont globalement le fruit du travail du système limbique. Dans le système limbique, il y a une structure très importante qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est un peu l'archiviste de notre cerveau. C'est lui qui va nous permettre de stocker des souvenirs en mémoire à long terme. Donc, quand on va vivre quelque chose, concrètement, on se souvient de toutes les situations semblables où on a vécu exactement la même chose. Et l'émotion qui a été associée par conditionnement à ces situations va revenir. Imaginons une situation très simple. On prend un cahier dans son cartable, on le sort et on le pose sur la table. A priori, c'est totalement neutre. Il n'y a aucune raison d'avoir peur en tenant un cahier dans ses mains. Pourtant, Oscar, qui a vécu très souvent des situations d'échecs, voire d'humiliation, en se trompant dans ses devoirs, quand il va commencer à prendre son cahier, il a déjà son cœur qui bat et sa respiration qui s'accélère. Parce que pour lui, ce n'est pas seulement prendre un cahier, c'est l'accumulation de toutes les expériences similaires qui se sont mal passées pour lui. Et le simple fait de faire ce geste va commencer à le saisir d'angoisse. C'est la somme des expériences qui va charger ce moment d'émotion. Enfin, il y a le tronc cérébral et d'autres structures comme l'hypothalamus, l'hypophyse. On ne va pas s'avancer trop là-dessus. Mais dans ce tronc cérébral, imaginez-vous que c'est une structure qui est quand même assez simple et ça peut être un peu binaire. Imaginez un T-rex en situation de danger. Un T-rex, ce n'est pas un animal très très intelligent. Il ne sait pas ce que c'est qu'un cahier, il ne sait pas ce que c'est qu'une salle de classe, il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un devoir de grammaire, il ne connaît pas la maîtresse, mais c'est lui qui va activer la voie du stress. D'accord ? Donc, comme il n'est pas très fin, il va devoir décider s'il appuie ou non sur le bouton « danger, danger, abort mission ». Le T-rex a un seul job concernant ce bouton, c'est appuyer uniquement si c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire si c'est une question de vie ou de mort. Mais chaque T-rex a sa petite personnalité et il y en a certains qui sont plutôt phlegmatiques, qui leur en faut beaucoup pour s'émouvoir. D'autres qui vont être plutôt sereins avec beaucoup de sang-froid, ils arrivent à gérer une situation avant de pouvoir intervenir. Et d'autres qui sont de nature un peu méfiante, alors en cas de doute, ils ont tendance à avoir la main un peu lourde et à sonner l'alarme assez facilement. Le bouton rouge, quand on va l'activer, appelle... Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon ! Appelle le dealer de drogue de notre cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse va être sympa avec nous et va nous offrir une généreuse dose d'adrénaline et de cortisol qui va commencer à affluer dans tout notre organisme. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, c'est pas très agréable à vivre pour l'humain qui subit ça. On a tous connu ce sentiment de panique et ce qui se passe, c'est que notre cœur commence à battre de plus en plus fort, notre respiration s'accélère, on a chaud, on transpire, on commence à avoir les mains moites, on a souvent mal au ventre, on peut avoir une envie pressante, d'où la queue aux toilettes les jours d'examen, tout le monde a déjà vécu ça. Et on ressent une forme d'impatience, un sentiment d'urgence, on s'agite, on peut trembler aussi. Le flot d'adrénaline, ça relève d'un mode qu'on appelle le mode fuite ou combat et dans notre corps, la mémoire de la survie nous fait réagir de la même façon que si on était poursuivi par un petit gradant de sable dans la savane, en gros. Danger, c'est danger et pas danger, c'est pas danger. Un peu binaire, vous vous souvenez ? Le sucre et l'oxygène vont affluer dans notre corps pour augmenter la puissance de nos muscles, nos pupilles se dilatent, tous nos sens sont en alerte, on est prêt à réagir à une menace réelle. L'anxiété, ça déclenche exactement le même processus, mais en l'absence de toute menace. Le simple fait d'en imaginer une suffit. Or, notre cerveau a horreur des paradoxes, donc si on imagine une menace et qu'on a peur, c'est qu'on a bien raison d'avoir peur. Donc on va imaginer encore d'autres menaces et le cercle vicieux de l'anxiété est lancé. L'anxiété, ça fonctionne un peu comme une alarme, mais complètement déréglée, en fait. Comme si l'alarme antivol de votre maison, qui est déclenchée par le mouvement devant une caméra, s'activait pour tout et n'importe quoi, une feuille morte, une araignée qui tisse sa toile, une alarme trop sensible, comme l'alarme de votre cuisine qui s'allume à chaque fois que vous faites cramer quelque chose dans votre poil, c'est très agaçant. En fait, ça devient une alarme inutile et ça ruine complètement votre qualité de vie. Et c'est le problème du trouble anxieux. C'est une alarme qui devient hypersensible et du coup, il ne devient plus possible de faire la différence entre une réelle menace et un événement neutre. La voie du stress, en fait, devient hyper réactive. Alors, comment ça se soigne ? L'anxiété, c'est très facile à briser. Vraiment. Le cercle vertueux qui permet de s'en sortir se déclenche aussi facilement que le cercle vicieux qui a permis d'y entrer. Mais si vous êtes anxieux, la méthode risque de ne pas trop vous plaire, en tout cas au début, mais rassurez-vous, tous mes patients s'en sortent vraiment très bien. Voilà le secret. Il faut affronter sa peur. Oui, c'est tout, mais ce n'est pas si simple finalement. Et surtout, on ne va pas y aller n'importe comment. Il s'agit d'aller à la rencontre des menaces imaginaires qui nous paralysent et de nous exposer aux situations qu'on souhaite absolument éviter. Donc, si vous avez peur de parler en public, eh bien, il va falloir plus ou moins prendre le micro et pas qu'une fois. Si vous n'avez peur de la foule, vous n'échapperez pas à un moment ou à un autre à l'exercice du shopping ou des transports en commun. Mais les marches se gravissent l'une après l'autre, tout doucement, afin que ces expériences soient toujours agréables et positives pour le patient. C'est l'évitement des situations anxiogènes qui crée l'anxiété. Et c'est l'évitement aussi qui la maintient. Éviter les situations qui nous effraient, ça nous apporte un confort provisoire, mais en réalité, le prix à payer est colossal. Parce que ça nous empêche de gagner de l'expérience face à ces situations. Ça nous empêche d'avoir des armes pour affronter l'adversité. Ça augmente notre sentiment d'impuissance et surtout, eh bien, ça laisse libre cours à notre imagination. On peut se persuader que notre scénario catastrophe était vrai parce que rien n'est venu l'invalider. Et plus grave encore, ça va nous fermer des portes dans notre existence. Ça va rétrécir notre univers, notre zone de confort jusqu'à nous interdire peut-être de faire des choses qui nous auraient permises de réaliser nos rêves. Et le plus terrible, c'est que ce phénomène progresse. Les portes continuent de se fermer et il y a tendance à avoir une contagion de l'anxiété à des territoires qui étaient auparavant neutres. C'est pourquoi il est capital pour les patients d'apprendre le bénéfice de l'exposition et les dangers de l'évitement. Le plus souvent, Oscar va appliquer justement des règles d'évitement, des stratégies d'évitement. Il utilise ces maux de ventre le matin qui sont certes liés à son anxiété, mais il va les instrumentaliser pour rester à la maison en prétextant une maladie. Il a déjà fait appeler sa mère en plein milieu de la journée alors qu'il était à l'école en expliquant à la maîtresse qu'il ne se sentait pas très bien et effectivement, il est tout pâle, il tremble un peu, alors ça fonctionne. La maîtresse appelle la maman et Oscar rentre à la maison. En classe, il préfère dire qu'il n'a pas fait ses devoirs quitte à être puni plutôt que de se retrouver en situation d'échec scolaire. Au moment d'une situation où il sait qu'il risque d'être interrogé, il lève la main pour aller aux toilettes et il peut y rester assez longtemps. Il a tendance à le faire de plus en plus souvent parce que ça marche et que ça lui apporte le soulagement qu'il recherche. et il finit par craindre des situations de plus en plus anodines. Au début, il faisait semblant de ne pas avoir fait seulement ses devoirs et puis finalement, à la fin, il va carrément s'opposer avec les exercices en classe. Et ses parents commencent à avoir peur de l'installation de ce qu'on appelle une phobie scolaire. Avec Oscar, on va y aller doucement mais sûrement. Il va être invité à décider de ce qu'il se sent en capacité d'affronter avec le soutien de ses parents. Cela se fait comme un contrat avec l'accord de tout le monde. Pour commencer, par exemple, peut-être qu'on va réussir à se mettre d'accord sur le fait qu'on va cesser de faire appeler sa maman dans la journée et que si finalement il n'y arrive pas et que cela arrive, il est d'accord avec sa maman pour qu'elle ne vienne pas malgré l'appel de la maîtresse et si Oscar est d'accord, on peut même mettre la maîtresse dans le coup et dire qu'elle va l'encourager à tenir le coup, à se mettre dans un coin et à simplement se calmer dans un coin de la classe sans appeler sa mère et tenir jusqu'à la fin de la journée. Peut-être ensuite qu'on va se mettre d'accord sur autre chose. Par exemple, on va répéter à fond un exercice où Oscar va vraiment prendre confiance en lui et le lendemain, il va lever la main spontanément pour répondre à la question. On peut même aussi se mettre d'accord avec la maîtresse pour qu'on soit sûr que la participation d'Oscar soit prise avec bienveillance et que ce soit une expérience positive pour lui. Quoi qu'il arrive, ça se présente comme un petit défi et ça se fait toujours avec le consentement de l'enfant. On ne va jamais faire quelque chose qui le mette dans une situation inconfortable parce que l'idée c'est de le mettre en situation de réussite face à ce qui lui fait peur pour qu'il puisse gagner en sentiment de compétence d'efficacité personnelle. Et donc, Oscar va se sentir de plus en plus compétent et il va regagner du terrain petit à petit sur sa vie et sur ce qu'il est en capacité de faire. C'est comme un alignement de domino de plus en plus grand. C'est impossible dès le début de pousser le plus massif mais si on commence tout doucement par le plus petit et bien forcément tous les autres vont tomber de plus en plus facilement. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. En parallèle, on va travailler sur le système de croyance. Comment s'est construite cette angoisse de performance ? Pourquoi ces situations sont-elles tellement anxiogènes ? On va regarder justement la genèse du système de croyance, comment ça va justement déclencher des émotions par apprentissage, par conditionnement qui déclenchent des pensées automatiques, qui déclenchent des comportements qui sont inadaptés. Par exemple, peut-être qu'Oscar va nous raconter que dans sa famille, tout le monde est extrêmement brillant en situation de réussite. Peut-être que ses parents sont médecins, avocats, son grand frère est dans une école prestigieuse, sa sœur va au conservatoire et lui, il a peur de ne pas être à la hauteur et de perdre l'amour de ses parents s'il est en échec scolaire. En révélant ses représentations, Oscar nous permet de travailler en profondeur sur sa perception de la réalité. Il souffre de ce qu'on appelle une distorsion cognitive, une déformation de la façon dont les choses se passent, des interprétations négatives de la réalité. Et on va l'aider à déconstruire peu à peu ses schémas pour voir les choses d'un autre point de vue et réaliser qu'en réalité, il n'est pas seul. L'idée, c'est de se confronter à la réalité pour ajuster son système de croyance. C'est comme se jeter à l'eau. Au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais petit à petit, on y prend beaucoup de plaisir et peut-être qu'un jour, on sera champion de natation. Pourquoi pas ? L'anxiété, c'est un peu comme un abonnement Netflix. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Il suffit de faire l'effort. Cet enseignement ne permet pas seulement de soigner un trouble anxieux. En fait, toutes ses compétences sont profondément liées à ce qu'est la santé mentale par essence. Qui peut prétendre ici n'avoir jamais été anxieux ? En fait, ça semble faire partie du logiciel de l'humanité. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ne soyez pas anxieux à propos de votre vie. Parce qu'après tout, qui peut prédire l'avenir ? Qui peut savoir ce que pensent les autres ? Qui peut savoir de quoi on sera capable demain ? Personne ne le peut. Vous pouvez savoir la seule chose que nous pouvons réellement vivre elle a lieu ici et maintenant. C'est le principe de ce qu'on appelle le mindfulness, la méditation de pleine conscience. Et c'est un principe qui est vraiment extrêmement relié au bonheur, à la qualité de vie. Le bonheur, ça a lieu ici et maintenant. La vie, ça a lieu ici et maintenant. Et si on attend que tout aille bien pour commencer à vivre ce qui est important pour nous, on est sûr et certain que le moment parfait n'arrivera jamais. On prend le problème à l'envers. Alors, je vous le dis, vivons ce qui compte dès aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501